On cherche tous, de manière plus ou moins forte, chacun notre manière, à changer les choses dans le monde. Et on recherche surtout à faire en sorte de bouleverser celui-ci pour que les choses changent vraiment. Les cinéastes de cette semaine, de manière plus ou moins subtile et surtout avec plus ou moins d'ambition, cherchent à faire en sorte que l'on prenne conscience qu'il faut bouleverser le cours un peu trop tranquille de notre monde afin de mieux le révolutionner, de mieux le changer et de mieux l'apprivoiser. En reprenant conscience de notre source, de ce qui nous a amené sur cette terre, on a la sensation que ces personnages veulent changer radicalement les choses et donc ne cherchent pas simplement à modifier le cours du temps mais veulent radicalement imposer un changement dans les regards et les actions du monde. Et cela, les cinéastes de la semaine le font de manière plus ou moins radicale, en évoquant les sujets les plus intimes et les plus profonds ou alors les plus controverses et les plus compliqués à aborder. Car c'est peu dire que l'on va d'un extrême à un autre cette semaine, en partant d'une famille qui va se redécouvrir, en bifurquant vers une enquête visant à prouver que Jésus n'a jamais été ressuscité, en évoquant par le même le passage au monde des adultes d'un groupe d'enfants meurtriers ou même en évoquant la sexualité changeante et évoluante d'un jeune homme. Bref, on passe par tous les stades possibles de bouleversement de notre petit monde ici pour finalement laisser la place à des regards singuliers, des interprétations différentes de notre société, mais allant toutes dans cette direction de ne pas rester figé. Car pour ces cinéastes et ces personnages, rester figé serait le début de la fin et surtout la base d'une incompréhension totale de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Ainsi, nous ne sommes plus simplement des faiseurs de notre société. Nous en sommes les éléments perturbateurs, les ingrédients essentiels pour que nous fassions en sorte que le cours du monde soit modifié à jamais et que surtout, nous puissions avancer plus vite que lui et ainsi le révolutionner par un regard en avant. Un regard en avant qui permet aux spectateurs de cerner les personnages, de mieux les apprécier ou en tout cas les comprendre dans leur situation et ainsi voir dans leurs actions la base d'une révolution cherchant simplement à amener la société et le monde vers des lendemains meilleurs et surtout changeants. Un élément perturbateur fait de chair, de sang et d'émotion qui cherche à faire en sorte que le monde qui l'entoure ne reste pas figé et surtout auto-centré sur lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada